Guillaume Apollinaire, c'est un des plus grands poètes de langue française. Il est extrêmement connu parce qu'il a été extrêmement chanté. Et si vous n'avez jamais lu Guillaume Apollinaire, vous l'avez forcément à un moment entendu. Il y a énormément de choses à dire sur sa vie et son œuvre qui sont intimement liées. C'est très difficile de tout résumer parce qu'il a écrit énormément de choses, pas que des poèmes. Il a par exemple écrit trois romans érotiques qui sont extrêmement sulfureux et qui posent encore problème aujourd'hui lors de l'édition. Tellement c'est cru et trash. S'il y a un aspect que je retiens de sa vie et de son œuvre, c'est que c'est un amoureux, mais un amoureux est conduit et malheureux. C'est un amoureux de la langue française et de la France. De la langue française, il va aller jusqu'à inventer des mots. C'est à lui par exemple qu'on doit le terme de surréalisme, qui est un mouvement artistique assez global, qui va démarrer surtout après la première guerre mondiale. C'est à lui aussi qu'on doit le terme de calligrame, qui est une façon de créer le poème comme un objet. C'est-à-dire que les mots ne sont pas seulement alignés tout simplement, mais ils sont disposés de façon à créer un dessin. Pour lui, la vision du poème, quand on le regarde, est aussi importante que le sens des mots qui sont employés dedans. Et c'est un amoureux de la France. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Lui qui par sa mère est d'origine polonaise et russe, et par son père inconnu d'origine italienne, il est né en Italie, le français n'est pas sa langue maternelle. Il sera naturalisé français en 1916, deux ans avant de mourir, donc assez tard, pour pouvoir remplir les rangs de la France qui se bat dans la première guerre mondiale. Et j'en veux pour preuve un poème, qui est un calligrame d'ailleurs, qui s'appelle La colombe poignardée et le jet d'eau, qu'il écrit en 1918, parce que le mec écrit alors qu'il est au milieu des tranchées, quand même. Et qui regrette le monde passé, le monde d'avant la guerre. Voilà, on a le sentiment qu'il habite en 1918. Où êtes-vous, ô jeune fille, mais près d'un jet d'eau qui pleure et qui prie ? Où sont-ils, Braque et Max Jacob, de Rhin, aux yeux gris comme l'aube ? Où sont Rênal, Billy, Dalise, dont les noms se mélancolisent comme des pas dans une église ? Où est Kremnitz qui s'engagea ? Peut-être sont-ils morts déjà. De souvenir, mon âme est pleine. Le jet d'eau pleure sur ma peine. Voilà, on a dans ce poème tous les noms des femmes qu'il a aimées, des amis qu'il a eus, et de tout ce passé qu'il regrette terriblement. Et oui, s'il regrette sa vie d'avant, c'est que sa vie d'avant, c'est Paris en 1900. Et c'est le centre du monde artistique. Tous les artistes sont là-bas, il y a des mouvements qui se créent, c'est très dynamique, il se passe énormément de choses. Et Guillaume Apollinaire, en plus d'être poète, est aussi un très très grand critique d'art. Et donc, il va critiquer la peinture, il va défendre des peintres, le cubisme, le dadaïsme, il va voir tous ces mouvements naître autour de lui. Il compte parmi ses très proches, le douanier Rousseau, Marie-Laurencin, avec qui il a une relation, et puis aussi un peintre espagnol émigré, qui n'est pas encore connu à l'époque, mais qui commence à débuter, et qui s'appelle Pablo Picasso. C'est quelqu'un qui est un esthète, vraiment. Il va défendre les arts exotiques, qu'on appelle à l'époque les arts nègres, considérant qu'ils font partie du patrimoine mondial de l'humanité, et que c'est très important de les mettre en avant. Et ça, quelques centaines d'années avant la création du musée du Quai Branly. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est très moderne, qui est très curieux. Il va même aller jusqu'à défendre l'œuvre de Georges Méliès, qui commence à développer un art naissant, qui est le cinéma, qui est très critiqué à l'époque. Et lui, il considère que c'est quelque chose de très nouveau, de très excitant. Il va même aller jusqu'à écrire des scénarios pour lui. Et ce qui est drôle, c'est que cette amitié avec les artistes va se répercuter encore aujourd'hui. C'est un des poètes, je l'ai dit tout à l'heure, les plus chantés. Il faut savoir que Le Pont Mirabeau, par exemple, un de ses poèmes les plus connus, a été chanté par Léo Ferré, Marc Lavoine, Désir Laisse, Powo, The Pogs, Les Têtes Raides. C'est complètement incroyable. Il y a une continuité dans cet amour qu'avait Guillaume Apollinaire pour les arts. Ah oui, mais malheureusement, Guillaume Apollinaire, c'est un amoureux à sens unique. Contrairement à Julio Iglesias, il n'emballe pas les conquêtes. Et ça n'aboutit jamais. Alors il crée des relations, et puis à la fin, il ne se marie pas, il n'a pas d'enfant, il n'arrive pas à avoir une relation durable. Et j'allais dire, pour notre plus grand bonheur, parce que ça va beaucoup l'inspirer dans ses poèmes, notamment la chanson du mal-aimé, qui est un des grands poèmes du recueil Alcool, qui est dédicacé à Annie Pleden, qui est une gouvernante dont il va tomber amoureux, mais qui va l'envoyer bouler. Les poèmes à loups, qui sont un ensemble de correspondances et de poésiers adressés à Louise de Coligny-Châtillon, une des premières aviatrices françaises, avec qui il va avoir une relation, mais qui va les conduire. Ou alors le poème à Marie, qui va dédier à Marie-Laurencin, avec qui il y aura une relation, mais qui va l'envoyer chier. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui se fait toujours envoyer balader, qui n'arrive jamais à convaincre totalement une femme de vivre auprès de lui jusqu'à la fin de ses jours. Et quelque part, on a presque l'impression qu'il aime ça. C'est très étrange. Dans le poème à Marie, par exemple, il lui écrit « Oui, je veux vous aimer, mais vous aimez à peine, et mon mal est délicieux. » Alors c'est très étrange de dire « mon mal est délicieux », c'est un délice de souffrir comme ça à cause de vous. C'est quelque chose de très particulier. Je pense que Guillaume Apollinaire est en fait un amoureux de l'amour. Voilà, il y aurait tellement d'autres choses à vous dire sur la vie, l'œuvre de Guillaume Apollinaire. Le fait que, par exemple, il a été accusé et incarcéré à tort à cause du vol de la Joconde au Louvre en 1911. Le fait qu'il écrit des romans érotiques extrêmement sulfureux. Le fait qu'il écrit beaucoup de romans, de contes qui ont été inachevés. Enfin voilà, il y a plein de choses à dire. En attendant, plongez-vous dans son œuvre, plongez-vous dans ses poésies. C'est très très beau, c'est simple, c'est imagé, c'est des sentiments qu'on a tous vécu, sauf qu'il les dit magnifiquement. Qu'est-ce que je peux vous dire sinon que je vous laisse avec une archive incroyable, historique, qu'on a. C'est un enregistrement de la voix de Guillaume Apollinaire récitant le Pont Mirabeau, avec quelques images filmées par Georges Méliès. Et c'est quand même extraordinaire d'avoir sous les yeux, vivant, un des plus grands poètes du XXe siècle qui va inspirer l'art au début du XXe siècle. Je vous dis à très bientôt, et en attendant, confinez-vous bien.